On est arrivés ici parce qu'on avait un projet d'installation agricole à la base en Franche-Comté et qu'en fait des connaissances d'ici nous ont parlé d'une ferme qui serait disponible a priori dans le Morvan. Oui du coup on s'est installé en 2011 avec des chèvres et puis des abeilles. On a trois enfants donc on est arrivés, Julie était enceinte de notre première qui va avoir 10 ans là et on a deux autres enfants, deux garçons qui ont 7 ans et 4 ans. Moi je me sens vraiment amoureuse de cette ferme parce que oui on a l'impression d'avoir accès à tout quoi, la montagne et la mer quelque part quoi. C'est vraiment super d'avoir la rivière et le sommet et des endroits secs et des endroits humides et du bois et du pré. Au niveau du paysage c'est ouvert en fait donc on a une vue on voit assez loin mais en même temps on est dans notre petit cocon et c'est quand même quelque chose d'assez familial maintenant que les enfants ont grandi ils sont trop contents de venir nous aider à repiquer, ils arrosent, on nous repique, ils arrosent. C'est aussi l'apprentissage de la responsabilité, l'effort. C'est génial, le jardin c'est génial. Les gens qu'on a rencontrés ont vraiment eu à cœur de nous faire rencontrer d'autres personnes, de nous faire intégrer des associations, des soirées. C'est sûr que moi je trouve qu'habiter dans le Morvan c'est aussi ce plaisir de connaître tous les gens qu'on croise et pouvoir dire à nos enfants en confiance quand il y a un problème aller voir un adulte et ça c'est vraiment un autre rapport à l'humain en fait parce que du coup il y a une notion de communauté en fait qui existe qui pourrait pas exister si on était plus nombreux. Notre fille peut aller à pied au Poney Club ce qui est quand même formidable et on l'a accompagné à pied par le chemin et mes enfants ils me disaient ils le verbalisent quoi c'est tellement magnifique on a trop de la chance d'habiter ici c'est si beau la nature ils sont ravis. Je suis couvreuse zingueuse je crois que c'est le terme officiel c'est à dire que je fais de la couverture sur les toits des maisons. On s'est dit qu'on trouvait notre équilibre ici qu'on avait construit toutes ces relations amicales qu'on avait installé notre ferme selon nos rêves. On a construit tout notre projet ici et force est de constater que Morvan c'est devenu chez nous.